Tanguay Électronique, en première ligne. À tous un bon jeudi et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, nous sommes au Salon Experts chasse et pêche et plein air. On en reparle un peu plus tard dans l'action. Mais d'abord, parlons de la Coupe du monde de ce qu'ils font en fin de semaine sur les plaines d'Abraham. Un peu plus tard, on rencontre le chef farteur de l'équipe canadienne, Yves Bilodeau. Mais d'abord, aujourd'hui, c'était la grande rencontre des médias en compagnie des membres de l'équipe canadienne de ce qu'ils font. Tous les micros pointaient vers Alex Hervé, même celui d'une télé norvégienne. C'est qu'une médaille d'or au championnat du monde, ça ne change pas le monde, sauf que... Après la médaille d'or, c'est comme ça. T'as une conférence de presse, c'est une salle qui ressemble vraiment à ça. Puis t'as un photo shoot après avec tous les skis, les bâtons. Et c'est lui, Denis Villeneuve, qui gère toutes les demandes d'entrevues depuis une semaine. L'agenda d'Alex Hervé, c'est intense, c'est passionnant, c'est un privilège, mais c'est intense, en effet. Bien, nous, on est vraiment contents de voir ça, qu'Alex ait vraiment une vedette ici au Québec. Quand j'ai vu, je savais qu'il a gagné les championnées du monde, bien, j'étais fatigué aussi, mais je pleurais. C'était comme, regarde, c'est un rêve pour un coéquipier pour le Canada. Devin Kershaw, c'est non seulement un coéquipier, mais peut-être le meilleur ami d'Alex Hervé de l'équipe canadienne. Ce qui impressionne Kershaw, ce sont non seulement les qualités athlétiques d'Alex Hervé, mais son assurance. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie, dans ma vie sportive, un homme qui croit comme ça. Alors, il a une confiance, c'est rock solid ça. C'est d'ailleurs très confiant qu'Alex Hervé croit conserver sa troisième position au classement général de la saison. Il croit conserver sa place sur le podium de la saison alors qu'il a à peine sept points d'avance sur le finlandais Heikinen, qui est quatrième. Mais Hervé croit que les courses du week-end vont mieux lui servir que Heikinen. Je sais que ce n'est pas le meilleur format pour lui ici. En partant avec un sprint cette année, il n'a jamais fait les ronds éliminatoires en sprint. C'est sûr que tout le monde est un peu entamé, tout le monde est fatigué de la saison, mais c'est pour ça que je pense que l'aspect motivation peut jouer un grand rôle dans la performance au bout du corps. Alors, pariez qu'il sera encore entouré de micros à l'issue des trois courses de la fin de semaine sur les plaines. Stéphane Surcot, TVA Sports, à Québec. Le centre de foire est l'autre jusqu'à dimanche du Salon expert chasse, pêche et camping, ainsi que du Salon du bateau. Un rendez-vous incontournable de quatre jours pour chasseurs, pêcheurs, amateurs de plein air et passionnés de la navigation de plaisance et de sport nautique. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller en fin de semaine? Il coûte 250 exposants, 180 000 pieds de pur plaisir. Il y a 150 embarcations, 40 marques de bateaux. Des nouveautés, il y en a à la politique, que ce soit des hamacs camouflables, que ce soit des remorques rétractables, que ce soit des leurres performants. Il y en a vraiment de tout pour tous. Et c'est vraiment pour toutes les bourses aussi, il faut se le dire. On peut aller pêcher sur le fleuve, on va vous équiper, on va vous organiser. Vous voulez aller pêcher dans le Grand Nord, vous voulez faire tout ce que vous voulez, on est la porte d'entrée vers le bonheur. Les femmes sont à l'honneur cette année alors que huit experts du domaine de la pêche figurent sur la liste des conférenciers. La chasse et la pêche connaissent une hausse de popularité chez les femmes. Est-ce qui t'a attiré vers la pêche? Vraiment, ça a été pour moi vraiment une belle opportunité, un bel événement. Mais j'ai été en rivière, puis j'ai eu l'opportunité de pêcher, un milieu très tranquille. Puis là, j'ai eu un poisson, c'était vigoureux, c'était au bout du fil. C'était vraiment super intéressant, mais j'ai pris beaucoup d'informations. J'ai pêché d'autres espèces, d'autres plus combatives, plus gros par le fait même. C'est exponentiel, j'ai vraiment adoré. Vous avez Phoniquement Femmes qui est là depuis 1999. Exact. Ça fait que depuis 1999, en collaboration avec la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, on a l'honneur et la chance de pouvoir recevoir des groupes de femmes qui viennent à chaque année, en fait, pour découvrir et approfondir un petit peu leurs techniques au niveau de la chasse, de la pêche, des moteurs, des embarcations nautiques, des canaux, des techniques qu'on peut utiliser à ce moment-là, de la pêche à la mouche, autant qu'au lancer léger. L'équipe de badminton Rougeéor tentera d'ajouter un autre titre national au programme sportif de l'Université Laval, alors qu'ils disputeront le championnat canadien des collèges et universités ce week-end au Grand Gymnase du PEPS. Le Rougeéor, qui vient de remporter le championnat universitaire provincial, devra vaincre Sherbrooke, Luquam, Montréal, Toronto et UBC, afin d'aspirer à un premier sacre canadien depuis 2008. Et le volleyeur du Rougeéor, Vincente Ignacio Paraguari-Villa-Lobos, a été sélectionné sur la première équipe d'étoiles canadiennes jeudi dans le cadre du championnat U-Sport 2017, qui se tient à l'Université de l'Alberta-Edmonton. Il s'agit d'une seconde nomination nationale pour Vitechaux. Le Rougeéor entamera, vendredi après-midi, sa quête d'un cinquième titre national. Il affrontera les Marauders de McMaster, champions de l'Ontario, au premier tour du tournoi U-Sport. Il ne reste plus que deux matchs à la saison régulière des remparts de Québec. Après le match à Rimouski, vendredi soir, l'équipe de Philippe Boucher disputera son dernier match avant les séries samedi après-midi, à 15h, face à Sherbrooke. Les vétérans de 20 ans, Yannick Turcotte et Raphaël Maheu, concluront bientôt leur carrière junior. Comment on vit ça? Il y a plein d'émotions, là, écoute, mais je suis content. Je pense que l'équipe a commencé à être de plus en plus compétitive en arrivant au play-off, puis je suis content. J'essaie de ne pas trop y penser. Ça arrive vite, puis ça va être un autre chapitre de ma vie qui va commencer, mais j'essaie d'en profiter au maximum. Après la pause, on s'en va sur les plaines d'Abraham pour parler fartage. Pour faire de bonnes performances, Alex Harvey a besoin de bon ski, et qui dit bon ski, dit évidemment fartage. Stéphane Turcot a rencontré pour nous le chef farteur de l'équipe canadienne et d'Alex Harvey, Yves Bilodeau. Est-ce qu'il y a un secret d'État, là, l'art du fartage pour chacune des équipes, là, tu sais? Avez-vous des choses secrètes que vous dévoilez pas au showmodule, ça ressemble? Ça se ressemble. Il y a des journées, ça peut faire une très, très grosse différence. Il y a d'autres journées, c'est assez stable, où toutes les bonnes équipes arrivent à trouver la recette, une recette qui fonctionne. Il n'y en a pas juste une recette qui fonctionne, il y en a plusieurs. Mais par contre, il y a des journées où ils ont un petit plus. Tu peux trouver un petit quelque chose qui... Tu sens que les skis sont entre la paire 1, 2, 3, puis il y en a une qui est réellement plus rapide, parce que c'est le fart qui a réussi à l'accélérer. Alors nous, notre boulot, c'est de trouver ce petit truc-là. Mais le plus gros truc pour nous, c'est de trouver la paire de skis qui fonctionnent, parce que c'est incroyable. Un gars comme Alex, il peut avoir une quarantaine de paires de skis, et puis à chaque fois, la flotte se renouvelle, on a des niveaux et des niveaux. Des secrets, des trucs incroyables. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui ont... Comme je dis, c'est plus la sélection du ski, parce que même dans les Norvégiens, ils vont avoir tout le même, ils vont tout avoir la même poudre, le même accélérateur, tout ça. Il y a des Norvégiens qui vont avoir des bons skis, il y a des Norvégiens qui vont avoir des bons skis. C'est pareil chez les Canadiens. Ce qu'il faut, c'est que la sélection du ski est tellement, tellement importante. Il faut toujours être à l'affût, récupérer des bonnes paires de skis, avec le service course Fischer-Salemont-Matchos-Rossignol. Et puis à partir de là, bien là, tu peux jouer réellement dans la cour des grands. Le ski, prioritaire. Nous, ce qu'on met sur le ski après, c'est pour essayer de l'accélérer, le rendre égal avec toutes les autres équipes. C'est quoi le pourcentage du fatage dans le succès d'un athlète? Les athlètes, ils s'entraînent toute l'année. C'est comme à Sochi, ce qui nous est arrivé. On peut réellement altérer sa performance, on peut le ralentir, alors qu'on veut qu'il soit au moins minimum égal avec les meilleurs. S'il y a des meilleurs skis, comme cette année à Latisse, ces skis étaient réellement, réellement bons. Alex, il est en forme. On lui a donné des skis pour pouvoir jouer. À partir de là, notre boulot est fait. C'est sûr que quand on a des skis qui sont un peu lents, là, le pourcentage devient grand. Là, si on manque notre partage, et puis le coureur, il n'arrive pas à monter à côte ou dans les descentes, il se fait passer par tout le monde, là, le pourcentage devient grand. Alors que tout ce qu'il faut, c'est être au moins autour de la moyenne des bonnes équipes, meilleures, si tu arrives à trouver encore, comme on dit, la petite recette qui fait aller plus vite, ça, c'est mieux. Mais en pourcentage, on peut détruire sa course, mais on peut le rendre égal aux autres. Et ça, c'est l'objectif, c'est de le rendre égal. Et de le rendre égal, partir pour pouvoir se battre avec les autres. Là, on est six. On est cinq à temps, qui sont presque tout le temps là. Un sixième, Lee Churchill, qui habite Terre-Neuve, qui, lui, vient nous rejoindre dans les grosses périodes. C'est réellement, c'est réellement le testeur pour Alex. Lui, il est tout le temps avec Alex pour se tester dans les grosses événements. T'es là depuis 95 avec l'équipe. Oui, oui. Ça a-tu énormément changé, la technologie du sortage? Ça évolue. Il y a des produits, il y a beaucoup de produits. On a beaucoup d'accélérateurs, des trucs comme ça, maintenant en liquide, c'est en spray. C'est des petits... Avant, on n'avait pas réellement ces trucs-là. C'était plus des fartes dures qu'on grattait. Maintenant, c'est beaucoup... C'est tous les trucs, les poudres, les accélérateurs. Ça, c'est au niveau de la glisse. Après ça, ce qui a beaucoup évolué, c'est les structures sur les skis. On a des machines pour structurer. Cette année, on a fait l'acquisition. On parle de matériel. On a fait l'acquisition. On a notre propre structureuse. C'est quand même une machine à 45 000 €. Gold Medalist, representing Canada, Alex Harwin! À toutes les fois qu'on a des médailles, qu'on a des bons résultats, les autres techniciens, les norvégiens, ils disent bravo, bravo, beau boulot, les skis, t'es bon. Quand t'as des équipes comme la Norvège ou tout ça qui viennent te dire que bravo, t'avais des meilleurs skis presque eux, mon boulot est fait. Ta job est fait. Ma job est fait. As-tu un bonnet, là-bas? Non, non, non. Non, bien, juste le fait qu'on ait des coureurs heureux pis que toute l'équipe, déjà, c'est notre bonus. Alex Harwin, l'Irvart de Smester, pour le Gromovor, pour les premiers Smester. As-tu été un des beaux moments de ta vie? Dans ma carrière, j'ai vu Becky Scott, j'ai vu Chandra, ma dernière olympique. Tout ce qui me manque, c'est une dernière olympique chez les hommes. On a notre relais cette année. On a les hommes qui ont fait un podium en relais. Et ça, je pensais, sur la Coupe du Monde, les femmes avaient fait des podiums en relais, les hommes, elles n'avaient jamais fait. Fait que cette année, à Ulrichaigne, ils nous ont fait une troisième place. Tout ce qui me manque, ce serait une médaille n'importe quelle couleur. Olympique, pomme. Que tu peux l'espérer? Ah bien là, s'il arrive en forme, comme on le voit, avec le matériel qu'on a, avec Salomon qui nous aide, qui nous donne un super coup de main, on est super confiants. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce jeudi. On vous invite en terminant au salon expert chasse et pêche plein air au cours de la fin de semaine. Prochain rendez-vous pour l'esprit sportif, eh bien c'est demain. Bonne pêche! Hey! Hey, Hota TV! Hey!